Il n'y a pas si longtemps, l'économie éthiopienne dépendait principalement de l'agriculture traditionnelle. Il en va de même pour Dukam, une petite ville agricole à quelques kilomètres de la capitale éthiopienne, Addis Ababa. En 2010, le récit de la ville a changé lorsque la première zone industrielle éthiopienne construite par la Chine a ouvert ses portes. La ville, autrefois agricole, gagne maintenant une réputation sur le marché mondial pour ses produits made in Ethiopia. La zone industrielle externe de Dukam a attiré près de 90 entreprises de fabrication de textiles, de chaussures, de ciment, des médicaments et d'automobiles, dont le groupe chinois Huajian. Le groupe Huajian, qui fabrique principalement des chaussures de marques pour femmes, est l'une des entreprises de fabrication légère chinoise installées dans la zone industrielle de Dukam. Le groupe chinois de fabrication de chaussures a commencé ses opérations commerciales en Éthiopie en 2011 et exporte chaque année de 2 à 3 millions de chaussures made in Ethiopia vers les marchés européens et américains. Le groupe Huajian a créé plus de 6 000 opportunités d'emploi aux jeunes éthiopiens qui fabriquent des chaussures pour des marques tel que Mark Fisher, Coach et Naturalizer. Tous ces employés ont été initiés à la fabrication de chaussures par la société chinoise. L'un de ces employés est Demis De Geff, un jeune homme de 28 ans. La fabrication de chaussures consiste en trois grandes étapes. Ici, il y a la partie de découpe, ensuite c'est l'assemblage et le piquage. Et le dernier processus, c'est le sémélage et la finition. Demis, qui a reçu une formation en technologie de fabrication de chaussures en Chine, est maintenant le superviseur général de production à l'usine de Huajian. Actuellement, je suis superviseur de production à l'usine. J'attends un employé ordinaire quand la société a commencé ses activités ici. Après avoir travaillé pendant un an et cinq mois, la société m'a envoyé en Chine pour y poursuivre une formation de deux ans. J'ai appris la gestion et la langue chinoise, la culture de travail de l'entreprise et la technologie de fabrication de chaussures. Le fabricant chinois de chaussures a aussi créé sa propre ville d'industrie légère à la périphérie de la capitale éthiopienne afin de développer davantage ses exportations. Le groupe a aussi de plus grandes ambitions pour l'Afrique, en particulier en termes de création d'emplois et de dynamisation du secteur manufacturier. Actuellement, notre usine en Éthiopie se concentre sur la production de chaussures. Nous sommes en train d'assumer la gestion du parc industriel de Djima. Nous aspirons aussi à nous lancer dans le secteur du textile et des vêtements dans les années qui viennent. Ainsi, au cours des dix prochaines années, Hoa Tien prévoit de créer 100 000 opportunités d'emploi en Afrique, dont 30 000 en Éthiopie. De nombreuses entreprises chinoises aident l'Éthiopie à dynamiser son secteur manufacturier, créer des emplois et transfert des technologies. D'ailleurs, le groupe Hoa Tien est considéré comme l'un des meilleurs exemples d'investissement chinois dans le secteur manufacturier sur le continent africain. Je n'ai pas la forme, c'est un français, Aditya Beba, Éthiopie.